Edouard Cortès maintenant a passé trois mois dans les arbres, pas dans les arbres sans cabane, vous l'avez construit, on va l'avoir votre cabane. Il faut dire que vous aviez un côté baroudeur, vous aviez déjà publié quelques livres avant celui-là, mais des livres de quelqu'un qui voyage plutôt que d'un sédentaire. Oui, des récits de voyage et j'ai été particulièrement touché par le témoignage d'Aline parce que je vais vous faire une petite confidence, c'est que j'étais dyslexique. A vous aussi. Et donc l'écriture était un peu un calvaire au départ, mais c'est par la langue française, par la poésie, beaucoup par l'oreille que j'ai apprivoisé la langue. Et effectivement, j'ai commencé à écrire des livres, surtout sur des récits de voyage. Et puis après quelques malheurs, parce que je suis passé par la vie agricole qui a été rude, j'ai été berger pendant sept ans. Au bord de la Loire. Voilà. Et puis après en Dordogne. Et après quelques malheurs, une débandade, un peu de tristesse, un peu de mélancolie, j'ai choisi pour m'échapper d'aller dans un chêne pour m'évader. Voilà. Et c'était plutôt... C'était pas des voyages, mais c'était un grand voyage immobile. Là, j'ai choisi de voyager dans un arbre. Alors, je ne pensais pas. Franchement, dans un premier temps, j'ai été sceptique. J'ai lu... On peut citer la presse qui nous permet de connaître des livres comme le vôtre. J'ai lu dans Paris Match un premier papier cette semaine. Et puis dans Le Parisien hier un deuxième papier. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce livre, ce type qui a vécu trois mois dans les arbres ? Est-ce que ça m'intéressait ? J'ai commencé hier soir parce que j'ai reçu le livre hier. Et on vous a invité. Je me suis dit, bon, ben voilà, je vais le feuilleter. Et non. J'ai lu tout, 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 tout ce livre du début à la fin. Ça m'a passionné. Je ne pensais pas que j'allais m'intéresser à des insectes, à un papillon qui se pose sur vous, à votre façon de faire le café, mais presque donner envie de monter moi-même dans un arbre. Quel arbre vous aviez choisi, d'ailleurs ? Un grand chêne, un vieux chêne qui m'a appris à voir le temps différemment. Moi, je peux changer de chêne aussi, mais ça me rapportera peut-être un peu plus. Je ne sais pas. En tous les cas, moi, j'ai été faire... C'était une menace. J'ai été me percher et faire le gland un peu dans un chêne. Et c'était d'ailleurs, c'est une petite fable que j'essaie de raconter à travers les mots. Mais surtout, ce qui m'a impressionné, parce que les arbres donnent des leçons de vie, ce qui m'a impressionné, c'est le temps, d'être au temps de la nature, mais au temps du chêne. D'apprendre son temps. D'apprendre des choses. Je ne sais pas si vous les saviez déjà avant, parce que vous êtes parti avec des livres aussi, dans cette cabane que vous avez pu construire. Mais par exemple, qu'un arbre ne pouvait pas décider, évidemment, ce serait caricatural de dire ça, mais les arbres peuvent faire pleuvoir, par exemple. Oui, il y a une étude en Amazonie comme quoi les arbres attirent la pluie. En tous les cas, ils régulent l'eau. Mais les arbres nous offrent tout. C'est notre couverture, c'est notre protection. Donc ils nous donnent beaucoup. On parle de l'intelligence des arbres. Ils sont évidemment plus intelligents que l'intelligence artificielle dont on nous rabat les oreilles. Ils sont incroyables, les arbres. Ils nous offrent tout. Ils nous offrent l'air pur. Et c'est pour ça que ça a été un merveilleux compagnon de passer trois mois avec lui au printemps. Tout ça pour quitter l'administration, les commissaires européens qui venaient vous emmerder quand vous étiez éleveur. Mais aussi, ça qui est surprenant, parce que ça, je n'imaginais pas, quand au départ, j'ai entendu parler de votre livre, mais aussi quand même rejoint de temps en temps, le dimanche, par votre femme et vos enfants. Je me disais, voilà, il n'aime pas sa famille, ce gars-là. Et pas du tout. Quand même, vous dites même, c'est très beau, je ne sais pas si je retrouverai la phrase, que votre femme, c'est l'arbre sur lequel vous pouvez aussi compter. C'est vrai. C'est vrai, oui. J'ai eu des moments extraordinaires, surtout quand ils viennent me rejoindre. Alors plutôt à la fin de mon perchage dans l'arbre, plutôt vers le mois de juin, à la fin du printemps, j'ai demandé aux enfants s'ils voulaient passer un peu de temps dans l'arbre avec moi. Et donc, j'ai pris chaque enfant 24 heures pour vivre une expérience à l'école buissonnière. Moi, j'étais un cancre à l'école. Comme je vous l'ai dit, j'étais dyslexique. Et j'ai appris beaucoup de choses à l'école de la nature. Et c'est l'arbre, c'est le livre le plus merveilleux. C'est l'encyclopédie magnifique que de pouvoir se mettre comme ça un temps sur un lichen avec une loupe, de pouvoir regarder les vols des hannetons qui viennent nous rendre visite le soir. C'est d'accord, votre épouse, pour que vous fassiez ça, en tout cas. Elle vous a encouragé ? Je ne serais pas parti sans la permission de ma femme, enfin. Et alors, les enfants, le dimanche, quand ils venaient, ils ne disaient pas « Papa, t'es un peu fou de faire ça ? » Ils me trouvent un peu perché, mais ils ne le voient pas. Moi, je suis retombé en enfance. C'est ça. Ça, vous le dites, c'est un rêve d'enfant, en fait, que j'ai réalisé. On a tous rêvé de faire des cabanes, évidemment, dans la forêt. Et vous, cette forêt, vous la connaissiez bien aussi, parce que c'est une région que vous connaissez bien et vous l'aviez déjà fréquenté, cette forêt. Donc, en fait, vous avez réalisé un rêve d'enfant. Complètement, avec des moyens d'adulte. Et heureusement qu'il est permis de rêver quand on est adulte. Et je ne voulais pas... J'étais dans une période assez lassée du monde et lassée de moi-même. Je ne voulais pas me dire que j'allais, après ces périodes terribles, la période agricole, j'allais finir comme ça, sans avoir vécu aucun rêve. Et donc, je me suis dit, quel serait ton rêve ? Eh bien, mon rêve, c'était de faire une cabane dans un arbre, de me percher, de profiter de ce qu'on appelle les phytoncides, vous savez, les petites molécules que secrètent les arbres pour nous rendre heureux. Au point, aujourd'hui, d'avoir peur d'écraser, comme Saint-François d'Assise, un moustique de peur de perturber l'équilibre de l'univers. C'est vrai, au fond, quand on a passé trois mois dans la nature, on doit se sentir encore plus proche de toute cette nature. Vous dites, vivre dans un arbre, c'est sentir la puissance de ces liens invisibles. Je me sens solidaire des forêts, un solitaire bien accompagné des bois et ceux qui y vivent en moi résident l'ami des vers de terre, aujourd'hui, et les vers de terre sont des amis des arbres, les arbres sont des amis des hommes, des nuées, des astres, les astres sont des amis des galaxies, et les galaxies sont des amis de l'infini. Je suis un solitaire qui, par un vers de terre, se sent plus solidaire de l'infini. Tout est lié. Tout est lié, exactement. Victor Hugo expliquait très bien ça, parce qu'il partait toujours du minuscule. C'est aussi l'idée de La Fontaine. La Fontaine était maître des eaux et forêts. Donc il partait du minuscule, il partait de l'observation, et après, il donnait à voir une petite leçon de vie ou quelque chose d'universel. Je parlais de Victor Hugo, c'est vraiment le maître qui dégage du détail vers l'universel, vers une petite leçon de vie. À un moment donné, vous manquez de chuter de l'arbre et de mourir comme un gland en bas du chêne. Et du gland vient le chêne. Ça, on apprend des tas de choses à travers ce livre. Moi, c'est vrai qu'au fond, je ne suis pas très proche de la nature. Je suis un citadin. Un citadin, tout comme votre nom homonyme. D'ailleurs, tiens, Alex Vizorek, je ne sais pas si vous connaissez le peintre Édouard Cortès. Ça vous dit quelque chose ou pas ? Non. Quand on tape le nom d'Édouard Cortès, c'est ce que j'ai fait, la première chose. Regardez, on tombe sur ces toiles. C'est assez rigolo parce que lui, il n'a fait que peindre les villes, Édouard Cortès. Il y a un arbre. Oui, il y a un arbre. Mais quand même, c'est le spécialiste de la peinture citadine, Édouard Cortès. Et vous faites tout le contraire. Vous nous décrivez la nature. J'ai grandi en ville, mais je suis tellement bien au milieu des forêts. D'ailleurs, c'est une expérience que chaque Français peut faire puisque chaque Français vit à moins de 30 minutes d'une forêt. Donc moi, j'étais dans le périgord parce que c'est mes racines. Mais chaque Français peut aller en forêt ou alors se choisir un arbre si on n'est pas très loin d'un arbre et observer le minuscule, observer ce qui se passe en arbre selon les saisons. Là, c'est magnifique. Et des forêts, on en a, pardon de vous interrompre. Contrairement à une idée reçue, c'est vraiment notre pays ne manque pas de forêt. Un tiers de forêt en France, c'est merveilleux. On a de quoi s'échapper. On a de quoi vivre un voyage à pas cher. Il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde pour construire une cabane ou pour vivre un rêve. Loin le temps où Colbert annonçait la France périra faute de bois en 200 ans. La forêt a presque doublé de surface. La majorité des Français vit à moins de 30 minutes d'une futée. Un tiers de l'Hexagone baigne sous l'ombrage des arbres comme un tiers du monde appartient au règne des bois. Taïga, boréale, forêt tropicale, subtropicale et tempérée. Le vert manteau protecteur, sa sortie avec le ciel et les océans pour réguler le temps. Je ne peux que vous conseiller cette pause dans la vie que nous menons en ce moment à travers la force des arbres grâce à Édouard Cortès. C'est aux éditions Equator. Merci d'être venu en parler chez nous ce soir en exclusivité. Merci Édouard Cortès.